Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau point lecture. Alors aujourd'hui ce sera un point lecture un petit peu spécial puisqu'on pourrait presque appeler ça un point lecture Il est bien ce livre. Alors si vous suivez la chaîne vous devez savoir que je suis moi-même la chaîne de Séverine donc la chaîne qui s'appelle Il est bien ce livre et que par conséquent j'écoute pas mal ses avis livresques et pour le coup j'ai tenté certains des livres dont elle nous rabâchait les oreilles depuis un moment et c'est entre autres ces livres que je vais vous présenter aujourd'hui. En effet dans cette vidéo comme d'habitude je vais vous parler de quatre ouvrages dont trois sont issus on va dire des coups de coeur de Séverine donc vous allez savoir si j'ai bien fait d'écouter ses avis ou non. Allez c'est parti on commence tout de suite. Le tout premier est le seul qui ne m'a pas été conseillé par Séverine et il s'agit de ce soir je vais tuer l'assassin de mon fils de Jacques Exper aux éditions le livre de poche. Dans ce livre c'est très simple nous allons suivre d'un côté Jean-Pierre qui est une sorte de directeur des ventes il me semble d'une entreprise qui est un homme plutôt beau un peu bourru etc et qui un soir en rentrant d'une réunion de travail va malheureusement renverser un petit garçon. Et au lieu d'appeler les secours et d'essayer de lui sauver la vie et bien non ce monsieur décide tout simplement de pousser le corps sur le bas côté et de rentrer bien tranquillement chez lui. En parallèle de ça nous allons également suivre Antonio Rodriguez le père de ce petit garçon qui a été tué et qui a pour objectif de venger son fils et de retrouver du coup l'assassin de son fils et vous vous doutez bien de lui faire la peau. Alors j'avais déjà lu de cet auteur Hortense ainsi que qui Hortense que j'avais aimé mais sans plus qui qui pour moi était un cran au dessus et je dois avouer que celui-ci est pour moi encore un tout petit chouïa au dessus des deux autres. En effet pour moi ce fut un petit livre qui s'est totalement dévoré je trouvais le récit très bien rythmé grâce à l'alternance de points de vue entre les chapitres où l'on suit du coup Antonio et les chapitres où l'on suit le meurtrier de ce petit garçon. J'ai eu le sentiment que l'auteur avait très bien su retranscrire la peine incommensurable de ses parents qui perdent un enfant ainsi que de la difficulté de continuer à vivre malgré tout après ce drame. J'ai trouvé le personnage du meurtrier un poil caricatural même si après réflexion je pense que malheureusement ce genre de personne existe bel et bien dans la réalité. En effet comme dans le livre qui de ce même auteur on se retrouve un petit peu avec le même profil de personnage le genre un petit peu beauf alcoolique et bourré de préjugés j'avoue que du coup j'aurais préféré retrouver un profil de personnage peut-être un petit peu moins attendu et un petit peu plus profond. L'auteur arrive néanmoins à en faire un personnage tout à fait détestable bourré de préjugés, de paradoxes et vraiment sans aucun remords et comme dans qui on retrouve là aussi les points de vue des femmes de ces deux hommes donc la femme du tueur ainsi que la femme d'Antonio donc la mère du petit garçon et c'est là encore pour moi un point de comparaison entre ces deux ouvrages. Le meurtrier est véritablement détestable et complètement inconscient de son acte pour lui quelque part il n'a rien fait de mal en d'autres mots il se voile complètement la face et j'ai également trouvé que jacques expert exploitait parfaitement la douleur des parents lors des emparements ainsi que la folie qui les guette par moments. Il a également su traiter l'exploitation du malheur des autres par les gens en général et je dois avouer que la fin m'a tenue en haleine jusqu'à la dernière ligne. Une fin que j'ai d'ailleurs trouvé très réussie alors ça aurait pu être un coup de coeur si je n'avais pas regretté certaines facilités dans l'écriture ainsi que certains clichés mais néanmoins ça reste pour moi une très bonne lecture qui a été chargée en émotions. Cours mais rythmés et intenses c'est donc sans trop de problèmes que je recommanderais ce livre à tous les adeptes de romans un peu noirs ou thrillers psychologiques. Et puis j'ai remarqué aussi que le thème du malheur qui vient par les enfants est vraiment un thème pour moi central chez cet auteur en tout cas c'est vraiment un thème récurrent que j'ai retrouvé dans tous les livres que j'ai lu de jacques expert jusque là. Vous l'aurez donc compris pour l'instant de tous ceux que j'ai pu lire de cet auteur c'est vraiment celui qui pour moi est le meilleur. D'ailleurs il me semble que c'est un des premiers voire le premier qu'il avait écrit. En tout cas pour moi celui ci est vraiment très bon et comme je le disais il est vraiment très court. Il se lit très vite alors bah n'hésitez pas trop. Nous allons ensuite passer au livre recommandé par Séverine et le premier il s'agit de Miséricor de Jussie Adler Olsen aux éditions le livre de poche. Ce livre est le premier tome des aventures du département V, une saga qui dans le milieu du thriller etc est plutôt connue. Dans ce premier tome on va donc faire la rencontre de Karl, un policier qui s'est fait tirer dessus il y a quelque temps de ça. Par chance il en est ressorti par compte de ses deux collègues. L'un est resté sur le carreau et l'autre malheureusement se retrouve paralysé à vie. Karl revient donc au travail mais clairement il traîne les pieds et voilà c'est une personnalité plutôt ronchon qui ne rentre pas vraiment dans les cases et qui a plutôt tendance à déranger ses collègues. Du coup pour le mettre un petit peu de côté et ne plus vraiment l'avoir dans les pattes, ses supérieurs décide de créer un nouveau département qui s'appellera le département V et qui sera chargé de résoudre des affaires un petit peu spéciales. Et bien sûr notre Karl sera nommé patron de ce département qui ne comptera que lui ainsi que son assistant homme de ménage qui s'appelle Hassan. En parallèle de ça on a également des chapitres entrecouvés par ceux du récit d'une femme qui est séquestrée et je ne vous en dira pas plus parce que j'ai vraiment envie que vous le découvriez. Alors Séverine ne tarie pas d'éloge sur cet auteur ainsi que sur la saga du département V. Du coup je dois avouer que depuis un certain temps j'avais vraiment vraiment très envie de découvrir cette saga. Et malheureusement voilà j'avoue qu'en tout cas pour ce premier tome ça a été loin du coup de coeur que Séverine a eu et qui a été partagé par énormément de lecteurs. Alors je sais pas si c'est moi qui suis passé à côté de quelque chose mais en tout cas je vais vous expliquer pourquoi ce ressenti. Tout d'abord il faut savoir que l'histoire, le récit met vraiment du temps à démarrer et puis surtout je dois avouer que j'ai eu un petit peu de mal avec le personnage de Karl que j'ai trouvé égoïste, fainéant et bourré de préjugés. J'ai aussi eu du mal avec les descriptions faites des femmes dans ce récit puisque effectivement au travers de Karl on a le droit à un discours plutôt dénigrant à la limite du misogynisme. Et puis je n'ai pas vraiment apprécié non plus la façon dont Karl traite Hassan dont le personnage d'Hassan est décrit. J'ai trouvé ça plutôt réducteur mais à côté de ça j'ai trouvé les chapitres concernant cette femme séquestrée vraiment beaucoup plus intéressant et c'est vraiment ces chapitres là qui personnellement m'ont accroché. Alors j'ai souvent le même problème concernant ces polars nordiques c'est tout simplement les noms des villes ou des personnages parce que clairement moi ces langages nordiques c'est quelque chose qui ne me parle pas trop à part bien sûr quand je me rends chez Ikea mais sorti de là j'avoue que j'ai du mal à la retenir. Bien sûr ici notre auteur est danois donc en plus de ça dans ce livre on a moult référentes à la culture et aux marques danoises des choses qui par conséquent ne m'ont pas du tout parlé. Malgré tous ses défauts et bien plus le récit avançait et plus je voulais connaître la fin. Et même s'il n'y a pas de grosse révélation finale je dois avouer que j'ai plutôt aimé la fin de ce récit. Pas tant par les actions qui s'y passent mais plutôt au niveau des sentiments que cela fait naître chez le lecteur ainsi que chez les personnages. Ce fut donc loin d'être le coup de coeur auquel je m'attendais. Malgré tout après avoir terminé ce livre je dois reconnaître que ce fut tout de même malgré ses longueurs et ses défauts une lecture plutôt intéressante et que j'ai tout de même envie de découvrir la suite des aventures du département V en espérant juste que Karl trouve un petit peu plus grâce à mes yeux et que le personnage d'Hassan occupe enfin la place qui lui revient. En bref je suis heureuse d'avoir enfin découvert cette saccade dont j'entends tellement parler mais j'espère que par la suite j'accrocherai tout de même un peu plus surtout que je me suis renseignée et que les autres tomes sont tous un petit peu dans le genre petite pavasse comme celui-ci. Ce que j'espère surtout c'est que ses longueurs vont disparaître et que Karl va enfin se lancer corps et âme dans ses enquêtes. Parce que là clairement au début de celui-ci il n'a pas vraiment vraiment envie de se bouger le cul et c'est peut-être ça finalement qui m'a le plus dérangée. Je vais ensuite enchaîner avec deux coups de coeur et rien que pour ça j'aimerais vraiment remercier Séverine de nous avoir triné avec ces deux bouquins parce qu'ils m'ont procuré énormément de sentiments de bonnes choses et j'ai adoré me plonger dans ces deux livres. Le premier il s'agit de Retour à Redemption de Patrick Graham aux éditions Pocket. Dans ce bouquin on va surtout suivre au début Peter qui est devenu un grand avocat à Chicago il me semble ou je ne sais plus quelle ville des États-Unis. Il vit dans l'opulence, il a une femme et deux petites jumelles. Bref tout va plutôt bien pour lui dans sa vie. Sa femme prend l'avion pour se rendre comme une fois par an dans une ville proche de Los Angeles où vit sa tante. Elle emmène du coup ses deux petites filles avec elle. Jusque là tout va bien sauf que voilà sur le chemin elle appelle son mari comme elle le fait toujours et malheureusement en cours de route elle est arrêtée par une voiture de police. Elle laisse donc le téléphone allumé et très vite elle va se rendre compte que cet homme n'est pas un policier lambda loin de là et malheureusement la vie de sa femme va trépasser ici et il semblerait que la vie de ces deux petites filles soit également comptée. Ça c'est vraiment le tout début de l'histoire et suite à ça les souvenirs de Peter vont remonter à la surface des souvenirs de son adolescence dans un camp de redressement pour ados qui s'appelait le camp rédemption. Je ne vous en dis pas plus parce qu'il faut vraiment plonger dans ce livre sans rien trop en savoir comme moi je l'ai fait mais je vous jure que ça les amis c'est vraiment de la balle et ça mérite vraiment à ce qu'on se penche dessus. Vous l'aurez compris c'est donc le premier livre que j'ai lu de cet auteur et je n'ai vraiment pas du tout été déçu. Dans ce livre nous avons une courte première partie absolument glaçante d'angoisse qui nous met tout de suite dans le bain. Le récit est très bien rythmé avec des allers retours entre le passé et le présent et j'ai trouvé l'histoire absolument poignante lorsqu'on explore le passé de ces enfants à rédemption. On y suit des enfants qui ont grandi trop vite et qui paradoxalement pour certains aspects ont gardé malgré tout leur âme d'enfant. Et d'ailleurs on a dans ce récit pas mal de parallèles avec l'histoire de Peter Pan et ça ce n'est pas pour rien. Ce récit est égrené de violences aussi bien physiques que morales et également de manipulations psychologiques et sachez que pour moi je ne le dis vraiment pas souvent mais pour moi la construction de ce récit était absolument parfaite. Les passages entre passé et présent s'emboîtent parfaitement. On ressent de la compassion aussi bien pour ces enfants du passé que pour les adultes du présent qu'ils sont devenus. En effet on s'attache à ces délinquants qui sont pourtant très loin d'être blanc comme neige pour certains. J'ai vraiment eu peur avec eux, j'ai ressenti de la rage avec eux, j'ai espéré avec eux. Bref j'ai vraiment vécu tout ce qu'ils ont pu ressentir. Ce livre procure vraiment au lecteur tout un tas d'émotions et si on ne peut pas pardonner les actes qui arrivent dans ce livre, je pense que par moments on peut néanmoins en comprendre certains. On plonge vraiment ici au plus sombre de l'âme humaine, de ce qu'il y a de plus moche et de plus destructeur. Et malgré tout ça on se demande sans cesse si au-delà de toute cette noirceur on pourra en retirer peut-être une petite part d'espoir. Vous l'aurez donc compris, ce livre a pour moi été un véritable coup de cœur. Alors oui c'est dur, ça remue, ça prend aux tripes, tout ce que vous voulez mais une chose est sûre, c'est que je me souviendrai encore très longtemps de ce voyage à rédemption. Vous l'aurez compris donc merci Séverine d'avoir tant conseillé ce livre et du coup c'est à mon tour de vous le conseiller sans problème. Bien sûr il y a des passages un peu difficiles, je ne vous le cache pas, mais vraiment ce livre pour moi a atout d'un bon livre et je pense qu'il vaut vraiment vraiment le coup d'être découvert. Donc si vous ne l'avez pas lu et si vous ne l'avez pas encore dans votre pal, je ne suis vraiment pas du genre à vous pousser à tout prix à l'achat mais je vous assure que celui-ci si vous pouvez le trouver ne serait-ce qu'en occasion ou en bibliothèque, n'hésitez pas, foncez dessus. Et puis on va terminer avec Migal de Thierry Jonquet aux éditions Folio dans la collection Policiers. Là encore c'est un livre qui a été je crois le coup de cœur de Séverine en 2018. Du coup vu tout ce qu'elle a pu en dire de bien, j'avoue que je n'ai pas hésité très très longtemps pour l'acheter sachant qu'en plus c'est un tout petit bouquin. Donc voilà, je l'ai acheté il y a vraiment peu de temps. Je crois qu'il y a à peu près une semaine qu'il était dans ma palle et je n'ai pas pu résister très longtemps à l'envie de le dévorer. Vous l'aurez donc compris, ce livre a été le deuxième coup de cœur que je vous présenterai aujourd'hui. Au niveau de l'histoire, je vais vous en dire vraiment très peu parce que c'est un récit extrêmement court. Au début de ce bouquin, on se retrouve avec un homme qui semble séquestrer chez lui une femme. Une femme qui malgré tout traite pas tout à fait mal et qui le sort parfois pour des soirées mondaines. J'essaye vraiment de peser mes mots pour ne pas trop vous en dire mais c'est une situation plutôt étrange auquel au début on ne comprend pas vraiment grand chose. Et en parallèle de ça, on va également suivre un jeune homme qui vient de braquer une banque, une poste, je ne sais plus quoi et qui se cache, qui se terre au fin fond de la campagne histoire de ne pas se faire choper par les flics. C'est un récit vraiment très succinct mais je vous assure qu'il n'y a pas besoin du tout d'en savoir plus. Ce fut donc là encore le premier livre que je lisais de cet auteur et donc méga coup de cœur direct. C'est un récit très court mais extrêmement intense que je n'ai vraiment pas pu lâcher et que j'ai pratiquement lu d'une traite. Je crois que je l'ai commencé en gros un soir il devait être une heure et demie du matin et je l'ai fini le lendemain à midi ou une heure. Vous comprenez que vraiment je l'ai dévoré. Ce roman noir et glauque nous questionne et nous dégoûte à la fois mais une chose est sûre c'est qu'inexorablement il nous emporte totalement. L'auteur a pour moi un véritable don de conteur et on ne peut s'empêcher de tourner les pages avec l'envie irrépressible de savoir enfin où ce cauchemar va nous mener. Là encore pour la deuxième fois dans cette vidéo je dois dire que pour moi la construction de ce récit est absolument parfaite. Entre les liens étranges entre les différents personnages ainsi que cette mise en place plutôt intrigante on est complètement piqué au vif et même si certains passages nous remuent terriblement on est totalement pris dans le récit. Ce récit explore pour moi vraiment les tréfonds de la psychologie humaine dans ce qu'elle a de plus étrange et de plus cruel. Alors si je m'attendais à avoir j'avoue un gros twist à la fin ce n'a pas été le cas parce que selon moi l'auteur sème assez de détails au fur et à mesure de son récit pour que l'on puisse comprendre en arrivant à la fin déjà tous les tenants et les aboutissants de cette histoire. Néanmoins ce fut pour moi un récit court mais intense qui j'en suis certaine me restera très longtemps en mémoire. Bien sûr je recommande totalement ce livre et c'est avec beaucoup de plaisir que je souhaiterais découvrir d'autres livres de cet auteur parce que s'ils sont tous à ce niveau je vous jure que je vais vraiment passer de très belles heures de lecture. Une fois de plus je le dis c'est un tout petit récit qui se dévore vraiment vous ne prenez pas grand risque en le testant et vraiment vraiment je le dis assez peu mais ça a été un véritable véritable coup de cœur ça m'a complètement emporté et voilà vraiment j'ai adoré et je ne peux que vous le recommander comme Séverine a pu nous le recommander et je comprends totalement maintenant pourquoi elle a eu ce joli coup de cœur et bien sûr une fois de plus je souhaite la remercier pour nous avoir parlé de ce bouquin sur lequel je pense je ne me serais sinon jamais penchée et ça aurait été vraiment dommage parce que je serais passée à côté d'une très belle pépite. Voilà c'est donc terminé pour ce point lecture un petit peu spécial je voulais vraiment rendre à César ce qui revient à César et remercier du coup Séverine pour ses conseils judicieux qui même s'ils ne font pas mouche à 100% m'ont quand même permis de découvrir de véritables petites pépites littéraires. J'espère donc que cette vidéo vous aura plu comme d'habitude on n'oublie pas pour aider la chaîne n'hésitez pas à mettre des petits pouces levés et puis pourquoi pas vous abonner si ce n'est pas déjà fait. J'espère donc vous retrouver très rapidement sur cette chaîne pour une nouvelle vidéo je vous souhaite paix, amour et littérature dans vos cœurs et je vous envoie tout plein de bisous à bientôt. Sous-titrage ST' 501